Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, donc aujourd'hui vidéo revue et revue sur un palette d'highlighter et guidé highlighter, on a tous envie de dire Anastasia Beverly Hills parce que c'est souvent en fait, et elle est souvent en actualité en ce moment et on l'a beaucoup attendu quoi, il y a plein d'autres aussi que j'aime et qui sont bien aussi mais Anastasia en fait c'est quelque chose qui, voilà, highlighter égale Anastasia Beverly Hills en ce moment c'est un petit peu ça, donc elle a sorti un autre kit d'highlighter avec une collaboration avec un certain youtubeuse Nicole Guerriero si je prononce mal, je suis désolée mais c'était avec une youtubeuse, une collab et le palette au début en fait elle me paraissait très, comment on dirait, en fait les couleurs me disaient pas du tout qui pouvaient correspondre avec ma carnation, je disais en fait c'est des highlighters très doux qui n'iront pas bien avec ma carnation, finalement après vu les swatchs j'étais vraiment dingue de chez dingue, donc avant que je vous présente le palette je procurais ça sur le site d'Anastasia, mais pas Anastasia Etats-Unis une Anastasia Angleterre qui fait que, en fait elle était à 34 pounds, livres, pardon et qui fait à peu près 45 euros, il n'est pas encore disponible sur le site de Sephora donc voilà, si vous pouvez attendre, ça peut venir, c'est possible, je ne sais pas voilà, mais c'est possible que ça vienne, mais si vous êtes impatiente comme moi ou plein de mécanes addicts, à ce moment-là vous pouvez passer sans problème sur le site anglais d'Anastasia Bavarelli, comme ça vous n'avez pas le frais de douane et en fait vous n'avez pas le même, les frais de porte sont gratuites qui sont à 6 pounds, quelque chose, à peu près 7 pounds 10 euros je pense, équivalent donc voilà, ils sont gratuits, vous avez le palette à 45 euros comme ça c'est dit donc voilà, je vais vous présenter le palette il était venu dans une petite pochette comme ceci pour le protéger qui ne protège pas beaucoup après en fait il était bien sûr emballé dans un carton qui n'était pas super bien non plus parce que la première fois que j'ai réceptionné en fait un haléter, il les a tout pété donc j'ai envoyé bien sûr le mail avec le photo ils m'ont dit, il faut justifier aussi le bon de commande comme quoi vous êtes passé par nous donc en fait il vous envoie un autre en justifiant bien sûr votre bonne foi et le palette, elle se présente comme ça toute doux en fait c'est le rose et le peche mélangé, un couleur qui se donne c'est un peachy, un peche très très clair je ne suis pas douée du tout en décrire les couleurs mais si vous avez compris, vous avez compris donc en fait le nom de la youtubeuse est en relief vous le voyez ensuite le merveille, elle se présente comme ça j'enlève le plastique et vous avez les 6 highlighters comme ceci donc je vais les swatcher de ici jusqu'à là donc on va commencer de là et là donc voici les swatchs bien sûr j'ai passé un seul fois le doigt sur chaque fard en bien sûr appuyant fortement pour récupérer quand même le pigment et ça donne ça en fait c'est un seul passage sur chaque highlighter et franchement je pense que là en voyant comme ça j'ai rien d'autre à ajouter donc qui dit swatch aux revues dit aussi application sur le visage et moi je ne pouvais pas m'en passer dans cette vidéo de ne pas vous montrer en le swatchant sur le visage bien sûr donc j'étais en train de choisir lequel choisir pour appliquer en fait j'ai bien sûr ici en fait mon choix s'arrête sur cette aléterre là donc je vais le prendre et je vais appliquer en live donc voilà ici il n'y en a pas ici il y en a un voilà franchement c'est c'est sublime en fait le rendu est juste sublime et voilà franchement en fait voilà chaque highlighter il est juste sublime vous ne serez pas déçus de tout voilà j'espère que cette petite revue vous plaira et vous donnera l'idée si vous n'avez pas encore vu les revues sur cette palette d'highlighter donc voilà à bientôt bisous m'enchaîne m'enchaîne